Et bonjour les gens, on se retrouve pour une vidéo un peu mise au point sur ce qui s'est passé récemment sur la chaîne et ce qui va sur le futur de la chaîne. Bon alors déjà, vous en êtes sans du rendre compte, mais je ne poste plus de vidéos depuis pas mal de temps, depuis fin avril je crois, à part quelques speed arts. Mais bon, ça c'est des vidéos qui ont été planifiées depuis 6 mois, donc en gros, je ne tourne plus de vidéos depuis déjà un certain moment. Et tout ça pour une raison très simple, c'est que j'ai dû passer le bac. Donc forcément, je préférais largement, enfin je préférais contre moi, mais il fallait que je révise plutôt que j'écrive, que je tourne, que je monte et que je publie des vidéos, ce qui me prend beaucoup de temps. Donc, vu qu'il y avait le bac, il va aller mieux que je joue la carte d'avoir un avenir certain, plutôt que de louper mon bac pour mes vidéos et du coup, redoubler quoi. Ça aurait été pas ouf. Donc bon, je vous le dis, je l'ai eu et maintenant, il va falloir que du coup, je m'oriente vers mes études supérieures. Sachant que je vais étudier autre part, donc du coup, j'aurai mon propre appartement, je ne serai que chez moi, chez mes parents ici, seulement le week-end. Donc je ne pourrai tourner que le week-end des vidéos. Si j'ai le temps évidemment d'écrire et de pouvoir monter, etc. quand je serai à mon appart, c'est parce que bon, évidemment, qui dit études supérieures, bah comme son nom l'indique, ça va être un niveau supérieur. Donc forcément, techniquement, j'aurai encore moins de temps que j'avais l'année dernière ou encore l'année précédente. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de la régularité des vidéos, ce ne sera vraiment pas ça, j'imagine. Je vais essayer de tenir le coup sans du coup mettre vraiment mon... faire un échec scolaire. Vraiment, je vais tout faire pour bien travailler, etc. Et du coup, les vidéos passeront vraiment, vraiment après, si j'ai vraiment le temps, etc. Donc, ouais, niveau régularité, ce sera chaud. Ou alors, je ne sais pas, je verrai vraiment comment je m'organise. Mais du coup, voilà, je profite que ce soit les vacances pour tourner un max de vidéos, forcément. Mais après, quand ce sera la reprise scolaire, je ne sais pas trop comment je vais faire. Il faudra avoir la dose de travail demandée, etc. Sinon, entre temps, je suis allé, je suis parti en vacances pendant presque tout le mois de juillet, plus quelques semaines d'août. Donc du coup, forcément, je ne pouvais pas sortir de vidéos. Mais j'ai eu le temps d'écrire beaucoup de vidéos, notamment sur la Comic-Con de San Diego. Oui, je suis en retard de un mois à peu près, mais ce n'est pas grave. Et sur de nouveaux concepts, etc. Bon alors déjà, il faut savoir que je ne vais plus parler que de Marvel sur cette chaîne. Tout simplement parce que de base, en fait, même si Marvel, c'est ma grande passion, je suis totalement passionné du cinéma, du monde du cinéma, etc. C'est vraiment un univers qui me passionne. Donc je l'ai toujours été. De toute façon, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Mais dans le cinéma, il y a vraiment une grosse part de Marvel, forcément. Et c'est pour ça que je m'étais orienté là-dessus quand j'ai débuté mes vidéos Marvel. Mais maintenant, avant, il y avait vraiment beaucoup de news Marvel. On ne va pas se mentir. Il y avait un milliard de trucs Marvel à parler. Je ne pouvais même pas parler d'autre chose. Je ne pouvais pas parler de... Je pouvais peut-être parler un petit peu de DC vite fait. Mais vraiment, je ne pouvais pas parler d'autres... Déjà que je faisais un mi... J'étais débordé au niveau des vidéos Marvel. Donc je ne pouvais pas faire d'autres vidéos en plus. Mais là, vu que Endgame, c'est sorti, etc. Je pense qu'il va y avoir toujours beaucoup de news Marvel. Mais je pense qu'il y aura moins de choses à dire dessus. Je ne sais pas. Je verrai. Donc du coup, ça me permettra de parler vraiment sur YouTube du cinéma, d'autres films, etc. D'autres franchises, d'autres sagas ou d'autres films qui ne font pas partie de saga. D'autres films indépendants, etc. Mais du coup, vous ne vous étonnez pas si vous voyez une vidéo DC ou une autre vidéo, je ne sais pas, sur un blockbuster qui m'a plu ou un film, je ne sais pas, qui m'a plu, etc. Du coup, j'ai trouvé deux nouveaux concepts. Donc je verrai si... Donc voilà, je vais voir comment les faire, etc. Voir donc ces deux nouveaux formats. Donc le premier, ce serait le high five. Donc ça parlerait de 5 news qui sont tombées récemment, dont j'ai envie de partager avec vous. Genre en mode, j'ai envie de vous donner mon avis, etc. Ce que j'en pense. Voilà. C'est en gros... Donc il y a 5 news qui sont tombées récemment. Alors ça peut être dans le mois, dans la semaine. Ça dépendra de toute façon, vu le temps que j'aurai à faire des... Le temps que j'ai pour faire une vidéo, il faudra que je vois. Mais puis après, donc je vous dirai ce que j'en pense, etc. Ensuite, la deuxième vidéo, ce serait en gros vos théories. Voilà, vos théories sur... Alors ça ne peut pas être que sur Marvel. Ce n'est pas obligé que ce soit que sur Marvel, évidemment. Mais voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en gros, ce serait vos théories... Vos théories... Enfin, vos théories geek. Ouais, geek, vos théories geek, en gros. Moi, je n'ai pas encore le nom du format, mais ça va arriver. Donc vous m'enverrez vos théories. Vous m'écriverez vos théories, etc. dans les commentaires. Et du coup, je partagerai, etc. Je dirai ce que j'en pense. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment... C'est deux nouveaux formats. Alors évidemment, il n'y aura pas que ça, hein, qui sortira sur la chaîne. Il y aura évidemment les anciens formats, si on peut dire. Si je puis dire, pardon. Comme par exemple, je ne sais pas, des historiques dans les films. Alors, je l'avais mis en poste YouTube. Mais je ferai de moins en moins, voire même plus du tout, d'analyses, de trailers. Parce que... En fait, tous les YouTubers le font. Bah, je me dis... Je ne vais pas passer une semaine. Parce que du coup, je pense que... Bon alors, hors vacances, évidemment. Quand je serai en études supérieures, je ne vais pas passer une semaine à faire une vidéo. Pour analyser un trailer que déjà, six YouTubers l'ont fait. Donc bon, je me dis que c'est un peu inutile pour moi. Je préfère me focaliser sur des vidéos originales, on va dire. Enfin, dans le sens où on ne peut pas voir ailleurs. Parce que les analyses de trailers, il y a un milliard de YouTubers qui le font. Donc, ce n'est pas la mienne qui... Qui dira... Ah, oh la vache, oui, il a trop raison, etc. Donc, il vaut mieux que je me concentre sur des vidéos différentes des autres YouTubers. Qui me permettent de me démarquer, etc. Plutôt que d'un truc qui est fait par tout le monde. Voilà. Je dis... C'est en aucun cas une critique. Je ne dis pas que les gens qui le font ne sont pas originales ou quoi. Mais c'est juste que moi, j'y trouve... En plus, je n'y trouve plus trop de plaisir. Franchement, voilà. Sachant que la plupart des analyses, ouais. Voilà. Donc, sinon après, il y aura toujours les critiques vidéo, etc. Donc, du coup, au niveau des critiques de films, vous pourrez trouver de nouveaux trucs, etc. Sachant que techniquement, les critiques de films, ça dure... Enfin, pour moi, ça ne dure pas très longtemps. Enfin, c'est vraiment rien... C'est juste des notes. Alors que là, d'habitude, dans les vidéos, j'ai un texte, etc. Donc, voilà. Ça fait partie des trailers où je suis sûr que je vais faire une réaction. Parce que c'est un film que j'attends énormément. Sinon, j'ai reçu un nouveau PC. Donc là, il est là. Vous ne le voyez pas. Mais j'ai reçu un nouveau PC. En cadeau pour mon bac, évidemment. Donc, du coup, je vais essayer de voir si, au niveau des lives, ça va moins bugger. Parce que mon ancien PC, quand on faisait des lives avec Ruizox, disons que c'était complètement catastrophique. On ne va pas se mentir. Ça lagait de ouf. Là, je vais faire quelques tests avec OBS, histoire de voir un peu la fluidité qu'on peut avoir. Voilà. Donc, j'essaierai de faire quelques lives. Pendant les vacances, évidemment. Parce que pendant la période scolaire, je ne vous promets rien du tout. Je ne sais pas du tout quelle sera ma connexion internet là où je serai. Donc, il faudra voir. Et aussi, il y aura peut-être un Draw My Life qui sortira. Alors, je ne sais pas quand. Ça peut prendre un an ou deux. Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est un Draw My Life. Mais j'aimerais bien le faire d'une manière assez originale en motion design. Donc, avec mes petits personnages, etc. Mon petit chimie qui bougerait. Donc, ça va prendre énormément de temps. Je n'ai pas encore commencé le texte. Mais j'ai quelques notes, etc. J'ai la structure, on va dire. Donc, je ne vous promets rien. Je ne sais même pas si ça sortira. J'espère, je pense. Mais j'essaie de faire en sorte que vous soyez vraiment bien. Que ça a un bon rendu. Donc, voilà. Donc, sinon, les prochaines vidéos seront sur la Comic-Con de San Diego. Je pense faire une vidéo critique aussi. Alors, normalement, il y avait une critique Far From Home qui devait sortir. Je n'ai pas eu le temps du tout de la faire. Parce que je suis parti en vacances. Donc, du coup, elle ne sortira pas. Voilà, elle n'est même pas tournée d'ailleurs. Sinon, il y a peut-être une critique sur The Boys qui va sortir sur la série. Qui est très, très bonne. Mais qui m'a un petit peu déçu sur la fin. Et sinon, on verra les autres vidéos qui sortiront, etc. Il y a un autre Speed Art. Alors, il n'y a que des Speed Art qui sortent en ce moment. Parce que, de toute façon, c'est des trucs qui étaient magnifiques depuis il y a 6 mois. Donc, c'était les seules vidéos que je pouvais sortir en mode. Bon, ben voilà. Je vais sortir quand même quelques vidéos. Mais celui-là, c'est carrément sur... Ce n'est pas un petit personnage. C'est un wallpaper, on va dire. Black Panther. Voilà. Je pense que je le mettrai en téléchargement. Je mettrai quelques wallpapers que j'ai fait en téléchargement. Histoire qu'en mode fond d'écran. Voilà, si vous les voulez. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, les prochaines vidéos seront sur la Comic-Con de San Diego. Et sur des critiques sur The Boys. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Je reprends les vidéos. C'est tout ce que vous devez savoir. Et après, pour la régularité des vidéos sur... Pendant la période scolaire, je ne sais pas comment je vais réussir ça. Donc, voilà. Les gens, c'est la fin de cette vidéo. Mais voilà. Commentez... Si vous voulez mettre un commentaire sur... Oh, c'est cool ça. C'est cool ça. Ou fait machin, machin. Je suis ouvert à tout. Donc, voilà. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Et donc, sur ce. Ciao. Et suivez-moi sur le réseau aussi. C'est très important. Parce que je poste régulièrement. C'est très important.